Et oui les amis, et oui les amis, les deux beaux gosses, les deux beaux gosses, ils sont là. Ça va être le Super Dream Fest, donc aujourd'hui, petite vidéo pré-Dream Fest, ce ne sera pas la vraie vidéo analyse plus invocation. On va voir un peu ce que nous attend le 31. On a le 2 portail mini Super Dream Fest avec Santana V2 et Mizaki V2, on a Raphaël et Mickaël. C'est parti. Une petite mise à jour. Donc là j'ai terminé la coupe de Noël, pour ceux qui ont vu mon live il y a quelques heures. Ok. On va regarder les news, rapidement. Le Challenge Road, 30 Dream Balls à récupérer facilement avec un ticket CC et un ticket retrait technique. Ils sont là. Mais attendez un petit peu, on l'attend un petit peu, on va voir s'il y a autre chose. Donc là il n'y a rien. Donc là il y aura, compte à roubours, récompense, obtenez 3 ballons SSR et un ticket technique. Rien qu'en te connectant chaque jour, donc tu te connectes tous les jours, tu as 3 ballons SSR et un ticket retrait technique, ça c'est bien. Un event à point. Donc ça, ça fait plaisir. Face à deux redoutes avec un ennemi, etc. Je crois qu'il y a une passe pour Pepe, un dribble pour Izawa et un tackle pour Léo. Voilà. Et une formation 4-4-2 en losange. Voilà. Normalement ça devrait être ça. Ils sont là les beaux gosses. Mais par contre il y a une déception. Vous allez vite comprendre pourquoi. Il y a une petite déception. On va vite fait aller dans le mini Super Dream Fest. J'ai envie de faire le Step Santana. J'ai envie de faire le Step Santana parce qu'il me faut le Santana V2. Il est extrêmement fort. Il y a un palier. Voilà, ils sont là. D'accord. Bon. Il n'y a rien. On va cliquer dessus. Première série. Deuxième série. Ok. C'est fou. C'est fou. Quand vous allez voir les notes des deux nouveaux Dream Fest, les cartes sont très belles. Celle de Tsubasa, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la carte de Tsubasa. De toute façon, les cartes profils, j'aime bien. Ou de dos, là, j'aime beaucoup. Les cartes de dos. Vous allez voir les stades, ça fait très peur. Vous allez voir, c'est... Voilà. Tsubasa vert. Malheureusement, voilà, ça va être compliqué. Bon, super cohésion vert club. Voilà, 20%. Donc, au ZEF complet, pour l'instant, ça ne sert à rien. Le créateur d'occasion. Lors du choix de passe au cours d'un duel, possibilité d'ajuster la position de passe de la passe à un coéquipé dans un rayon donné. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est de faire une courbe, je ne sais pas, avec la base, de lui donner un effet, je ne sais pas du tout, les gars. Je ne sais pas du tout. Bon, bref, au ZEF, on verra ça le jour J. Je pense qu'il y aura des tweets qui vont expliquer le nouveau passif de Tsubasa. Malheureusement, ce n'est pas un passif qui booste ses stats. Bon, vous avez vu ses stats, 28 255 en attaque. Je pense que son tir, il va être ouf. Je pense que son tir, on va dépasser les 10 000, je pense. Je pense qu'il va dépasser les 10 000. 23 345 en défense, c'est assez fort aussi. Et 23 222 en physique. C'est costaud, c'est très costaud. La légende de Catalogne. 535 pour 555. Elle coûte très, 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 très cher. Mais je pense que ce tir fait but. Genre, tu le fais... Voilà quoi, ça fait but. Et je pense qu'il doit tuer le nouveau Genzo V2. Je pense. Après, il faut voir la répartition des stats. Mais voilà quoi. Nouveau Golden Jew avec, très certainement, avec Rivaul. Là aussi, c'est sûrement avec Rivaul. Parce que mon catalogue, je ne vois pas avec autre joueur. Donc c'est avec Rivaul. Il vous faut un Rivaul. Soit le Dreamface ou soit le dernier bleu qui est assez fort. La passe, passe, feuille, morte, volante. Je pense que la passe coupe gazon est meilleure, je crois. A voir. Paramètre de 2,5% pour tous les joueurs. Avec au moins 3 joueurs club. Très facile à prog en ce moment. Il y a des joueurs club partout. Donc il n'y a pas trop de soucis. Avec au moins 6 joueurs japonais. Là, il vous faut... Là, il vous faut... Bah en fait, il vous faut les joueurs G League, quoi. Si tu veux avoir les deux, c'est G League. Il te faut aussi joueurs G League, japonais de G League. Enfin, de toute façon, ils sont tous les G League. Ouais. 6 joueurs japonais, c'est beaucoup. Bon, il y a lui. Bon, en fait, il te refaut 5. Ça fait un peu beaucoup. Bon, tu peux mettre le Soda. Il peut mettre le Soda. Peut-être le Morizaki, je ne suis pas sûr. Qui sont intéressants. Bon, tu as le Hayato. Tu as le frère de Yawa. Tu as aussi le Sawada. Sawada Urawa Red Diamond. Ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. Donc, je pense que les gens vont s'orienter vraiment sur ça. Ça, ça va être un peu compliqué pour l'instant. Je pense qu'il va y avoir un troisième portail G League qui va arriver derrière. Mais voilà. Les dernières forces d'une montée à drain. Au moins, moins il y a d'endurance et plus les paramètres augmentent de 20%. Ok. Courage. Tant qu'il y a un d'endurance, l'utilisation des restes d'une quantité normale est possible. Lorsqu'un attaquer en reçois une phase de sous-voi. Ça, hotline, paramètre 5%. Ok. C'est juste ça qui me dérange. Je ne peux pas vous mentir, c'est juste ça qui me dérange. Voilà. Bref. On verra ça. Madrid Blanco, il est là. Le premier Natureza Club du jeu. Donc, Super Dreamface V2. Attendez. Attendez les gars. C'est mon réveil. J'avais mis un petit réveil. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà. On ne va pas être embêté. Donc, il est rouge. On est un peu dégoûté. Parce qu'on a un côté sur lui pour qu'il tue le Genzo Club. Voilà. Donc, 5 joueurs Club de type Force 1%. Donc, je pense qu'on va aller sur ça, en fait. On va aller sur ça. Pardon. Au moment d'une interception automatique. Interception automatique. 100%. Donc, attention. Elle est au passe blanche. C'est bien. J'aime bien. Moi, j'aime beaucoup ce passif. Mais le problème, là, pour un attaquant, c'est un peu... Bon, il est attaquant, mais il est offensif. Tu peux jouer n'importe où. Ouais. Contre Donaturedza 510. Donc, lui, il n'a plus besoin de personne pour faire son tir. Dribble, dribble au rebond. 455. Ah, c'est le dribble type basket, là. C'est celui-là qu'on a vu depuis longtemps. Il était sorti il y a longtemps. On l'avait vu des images le leaké, mais il y a longtemps. En mauvaise qualité. Donc, c'est celui-là, le nouveau dribble de Naturedza. Dribble au rebond. Interception claire, on connaît. Qui coûte assez cher, quand même. 370, ça va faire vraiment full power. Ça ne sert à rien de la... Enfin, c'est pas que ça ne sert à rien, mais ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. 29.336, ça coûte très, très cher. C'est fou. C'est fou. Là, je pense que les deux vont dépasser les 10 000. Là, vu comme ça, je pense que ça va dépasser les 10 000. 22.846, donc l'interception va être l'aspect la plus forte, je suppose. Et 22.885, donc quasiment les mêmes stats que pour la défense. Donc, assez solide, le Naturedza. Par mètre, 2.5% avec 3 joueurs club, comme le Tsubasa. Et au moins, avec 6 ou moins joueurs non club. Donc, c'est lui qui me faut. C'est lui qui me faut. Voilà. 6 joueurs non japs. Club. Très facile à avoir. Vous avez le Schneider. Vous avez le Naturedza. On a le Bluno qui est là. On a le Hugo. On a le Hidalgo. Voilà, il rentre complètement dans ma team. Là, comme complètement. Donc, il remplacerait mon... Comment il s'appelle ? Mon Naturedza Rising Sunbleu. S'il vient. Et en plus, comme je le joue sur le côté. Sur le côté droit. Donc, tir angle raide. Parfait. 80% d'étourdissement. Donc, il s'est réveillé assez vite. Et... Full power. Pleine puissance. Plein gaz. 15%. Je pense qu'on va aller sur le Naturedza. All in pour la Naturedza. Le 31. Voilà. Voilà. Analyse assez rapide. Bon, on va analyser au moins les stats. Ça va être rapide pour le jour J. Donc, comme ça, on va vite fait les stats le jour J. Et voilà. Et voilà. Donc, le Challenge Road. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hop. On va regarder un peu les missions. Qu'est-ce qu'on a eu ? Je crois que... Je ne sais pas si je suis encore... Ouais, il faut que je fasse mes jours. Ok. On va aller voir les cadeaux. Qu'est-ce qu'on a eu ? Les résultats de... De la cup. Qu'est-ce qu'on a eu comme Dream Ball. Tu as eu juste deux Dream Balls ? Ah non, 50. Ok. Ok, ok, ok. D'accord. Putain, je l'ai fait... Bon, ce n'est pas grave, deux Dream Balls. Ok. Ok, ok, bon. Après, je ne te cache pas, j'hésite à faire le step... Le step Santa L.A.V.2. Là, il est boosté. Tu sais combien, là ? Que je compte. 5, 6, 7, 10. Donc, en fait, tu es sûr d'avoir un, mais pas un deuxième. Donc, là, tu as 50%. 270. 70. 120. 120 et 50. 170. Donc, ça veut dire qu'il me resterait 500 Dream Balls, c'est ça ? C'est ça, hein ? C'est ça que je compte bien. J'arrive même plus à compter, les gars. J'arrive même plus à compter, en fait. Attends. Mais je pense que je vais le faire, mais il me faut absolument 100 talent, et je ne veux pas Misaki. Attends. Donc, là, ça nous fait 100, en fait. Ouais, 170, c'est bien ça. Donc, il nous restera, ouais, à peu près 600 Dream Balls. Donc, 600 Dream Balls, ça nous ferait... Combien de rotations ? Ça nous ferait... 4 rotations. Pour le jour J. Parce que tous les 3 multis, la 4ème est offerte. Ça nous ferait 150 Dream Balls, 300 Dream Balls, 600 Dream Balls. Donc, ça nous ferait... 16 multis. Si je compte bien, ça nous ferait 16 multis. Attends. 4, 4, 8. C'est ça, 16 multis le jour J. Pour le Naturezza. Je pense qu'on va y aller, les gars. Je pense qu'on va le faire. Allez, on va le faire. On va faire la... On va faire le... On va faire le step. Ah, il y a la single ? Ah, bah, écoute, on va faire la single, du coup. Bon, lui, c'est bien. C'est un step qui est assez longtemps, donc on va pouvoir... Voir... Voir aussi... Le Super Dream Fall s'est bien passé. Bien évidemment, si... Si le Naturezza sort, et si tout se passe bien, on va aller chercher un des deux, ça vous dire. Ok, on n'aura rien. Allez. Bon, c'était pas très... C'était pas prévu que je... Que j'invoque... Sur le mini Super Dream Fest, mais là, le Santana me fait de l'œil de fou. Eh, mais j'ai connu le ticket, là. Ah, j'ai le ticket, et c'est SR. On va tout... On va tout... Je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Parce que du coup, il va falloir que je vide ma box. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, bah enfin. On va... On va skip. De toute façon, ça n'a pas un... Ok, je m'a fait de skip, alors. Je vais rapidement... Euh... Lider ma box. Hop. Je vais même pas cut. Je vais même pas cut. Rendre. Voilà. Hop. De toute façon, les A80 ne servent presque plus à rien dans le jeu. Presque plus à rien. Alors, euh... Bah, on est parti, les gars. On va faire la single, quand même. On sait jamais, hein. Ce serait fou, hein. Si j'ai eu le Santana, ça serait complètement dingue. Mais j'y crois pas. Même si j'ai eu de la chambre en single. Flèche dorée, confetti. Hum, non. Non. Bon, allez, on est parti pour aller chercher le Santana V2. Allez. Allez. Fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Je crois qu'il est en train de me faire rêver. Confetti, chance, flèche jaune. Allez. Fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Je vous préviens. Si c'est Santana, je crie. Si c'est Santana, je crie. Au moins d'être prévenu. Baissez le son. Je te cache pas que j'y ai cru. J'attendais vraiment que la carte, elle tourne, que ce soit Santana. Voilà. Écoute. Bah, écoute, on va y aller. Allez. Elle a 40%. Elle a 40 Dream Ball. Là, on n'a rien. Donc là, SSR garantie sur la prochaine. Enfin, si je... Si, ouais, c'est bien ça. Il nous reste deux multi. L'essai sa garantie. Allez, demain le Santana et on n'en parle plus. Juste Santana et on n'en parle plus. Bah, c'est pas grave. Si je l'ai pas, c'est pas grave. Franchement, euh... Bon, euh... Animation dégueulasse. Tu peux m'en faire avec là, tu viens un deuxième, hein. C'est pas interdit, hein. Allez, le Santana et on n'en parle plus. Mais non... Je le savais. Je le savais. Celui que je voulais pas parce que je l'ai déjà. Bon, là, il est new parce qu'il n'a pas son maillot, euh... Son maillot truc, son maillot du Japon, mais... Je vais le mettre de côté pour un éventuel Mizaki Fort ou quoi, j'en sais rien. Mais là, euh... Dommage. Vraiment dommage. Putain, le doublon, je suis dégoûté. Bon, bah, 50% d'avoir un des joueurs. On va voir si j'ai encore de la chance comme les deux derniers steps que j'ai fait. Allez. Ok, on l'a. Le Santana, je t'en supplie. Pas de triplon. Pas de triplon. Ça va éclater, ça va éclater. C'est le premier. S'il te plaît. Je l'ai coûté. Oh là 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 là. C'est un shonen. C'est un shonen. Ah, je suis trop content. Quand j'ai entendu sa voix, je suis trop content. Magnifique. Ah, je suis heureux. Ah, il est tellement beau en plus. Bon, j'ai eu de la... Franchement, là... Eh, mes vidéos, c'est de la bombe. Oh, putain, j'ai de la chance. Ah, putain, j'espère que toute la luck n'est pas là-dedans. Et elle sera pour Natureza le 31. Ah, il est beau. Il est beau, il est beau. Je le voulais tellement, putain. On va le monter bien comme il faut, le Santana. Merci, clap. Eh, franchement, cet anniversaire, j'ai été gâté. Franchement, j'ai été gâté. Bon, les amis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va faire un point rapidement. On va faire un point rapidement. Donc, comme on l'a dit, on aura 30 Dream Balls. Ok, non, 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 non. C'est bon, c'est bon. On a braqué le portail, c'est très bien. On a eu les deux en plus, parfait. C'est bien, tu vois, 170 Dream Balls, j'ai eu les deux. Voilà, très, très bien. Là, on sera à 620 à peu près. Peut-être avec des Dream Balls à gauche, à droite. On sera peut-être à peut-être 650. On aura peut-être le temps de monter un petit peu. Ouh, putain. Mes vidéos, c'est que des chiennettes. Blu, no. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Roberto Rising Sun. Et là, le Santana, magnifique. Je suis trop content. Je suis trop content. Par contre, je ne sais pas comment je vais le faire jouer, le Santana, parce que je vous montre mon équipe. Laquelle avec je joue. Mais comme il est rouge, ça pose un tout petit problème. De toute façon, il va prendre sa place ici, déjà. Je vais le mettre là. Euh... C'est dit en passant. Vu que c'est une base rouge, celle-là. Bon, ce n'est pas celle avec laquelle je joue. Mais on peut essayer une autre équipe, tu vois. On peut essayer une autre disposition, tu vois. On va voir. Ça, c'est une équipe réserve, on s'en fiche. Donc, celle-là, c'est du bleu. Voilà. Voilà. Donc, le souci... Le souci... Je pourrais le mettre à la place de... À la place de... À la place de... Comment il s'appelle ? De notre ami Natureza Rising Sun. Peut-être. Je peux le mettre là. Je peux le mettre là. Mais le souci, c'est qu'il faut la Natureza. Donc, soit... Je mets Santana là et je fais reculer Natureza là. Et... Bah, lui, il va sur le banc. Ou sinon, je peux mettre lui dans l'axe. Enlever le... Comment il s'appelle ? Enlever le... 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 Le Pascual. Voilà. Je peux enlever le Pascual. Parce que lui, il n'a pas besoin de Pascual dans ses espions. Regardez. Il n'a pas besoin de lui. Lui, par contre, il a besoin. Il en a besoin pour le tacle. Qui est très très fort. Le tacle de fou. Regardez. Le tacle 14 000 en tacle. On va voir. Je vais voir. Je vais réfléchir. Je vais voir comment je vais faire. Bon, les amis. On va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En ce moment, on a beaucoup de chance. On braque les portats. Ça fait plaisir. Enfin, franchement. Tous les vidéos où je me suis fait shaft la gueule et tout. J'y crois fort quand même. J'y crois très très fort au... Au Natureza. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Il reviendra. En plus, il reviendra avec son maillot. Donc, il n'y a pas de maillot officiel ou quoi. Donc, ce sera la même carte. Il n'y a pas d'exclusivité ou quoi. On donne rendez-vous le 31. Le 31 pour l'analyse des joueurs un peu plus approfondie. Et la vocation, le all-in sur Natureza qui arrivera dans mon équipe. Qui prendra la place du bleu dans mon équipe, vous avez vu. J'aurais préféré qu'il soit vert. Franchement, il aurait été vert. Il aurait été parfait dans mon équipe. Mais juste parfait. Franchement, il aurait pris la place du Rising Sun dans mon équipe. Il aurait pris sa place direct. Mais rouge, ça m'intéresse. Enfin, rouge, ça me fait un peu chier. Je ne vous cache pas que ça me fait un peu chier. Et bon, bref. On verra ça le jour J. Nous, on a notre rendez-vous. Alors, le 31. Bonne fête de fin d'année, les gars. Pour ceux qui fêtent. Et pour les autres, bon courage à vous. Etc. Rendez-vous le 31. A la prochaine. Je vous embrasse. C'était Lettko. Et n'oubliez pas de vous abonner. Mettre la cloche et le gros pouce bleu pour cette vidéo. Je vous kiffe. A très bientôt. Ciao.